bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de synthèse numéro 2 destiné pour les élèves du troisième année économie et gestion on va commencer par l'exercice numéro 1 il s'agit d'une lecture graphique dont le graphique c'est du sous la courbe représentative d'une fonction f défini cirque l'intervalle symétrique moins 4 4 que peut-on dire de la parité de f la deuxième question donner f 0 et f de 2 l'autre question il nous demande de donner les valeurs minimales et maximales de f quatrième question comparé f prime 0 et f prime 3 comparé f prime 2 et f prime moins 2 la cinquième question il s'agit d'une résolution graphique d'équation f de 2 pardon f de x égale à 2 et f de x supérieur ou égal à à zéro ok regardons notre graphique ici il s'agit bien d'une représentation graphique qui présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnée donc de là on peut dire que notre fonction f est une fonction paire ok deuxièmement donner f 0 et f de 2 ça c'est l'abstice 0 et ça c'est l'abstice 2 f 0 c'est à dire voyons le point qui appartient à la courbe ayant comme abscisse 0 n'est autre que ce point donc l'ordonnée de ce point est égal à moins 2 donc f de zéro est égal à moins 2 ok f de zéro comme on a dit est égal à à moins 2 et f de 2 la même chose f de 2 est égal à à zéro ici le point appartenant à la courbe de coordonnée de zéro donc f de 2 est égal à à zéro ok la troisième question donner les valeurs minimale et maximale de f on remarque que le point de coordonnée de zéro moins 2 est le point le plus bas de notre courbe donc notre courbe présente un minimum un minimum absolu ici puisque notre fonction est définie sur moins 4 4 donc ce minimum n'est autre que f de zéro est égal à moins 2 donc f atteint son minimum en zéro et ce minimum est égal à à moins 2 le maximum de f est égal à à 2 ce point et ce point sont les deux points les plus hauts de notre courbe donc notre fonction présente ici un maximum absolu et ici un maximum absolu c'est le même maximum absolu qui est égal à à 2 ce maximum est atteint en moins 3 et le même maximum est aussi atteint en 3 vu que notre fonction est pair la quatrième question elle nous demande de comparer f prime de zéro et f prime de 3 f prime de zéro n'est autre que le coefficient directeur de la tangente à notre courbe au point d'abscisse zéro c'est-à-dire le coefficient directeur de cette tangente or notre courbe notre fonction f admet un minimum absolu en zéro qui est égal à moins 2 donc forcément la tangente ici est horizontale donc le coefficient directeur est égal à à zéro ok donc f prime zéro est égal à zéro ok f prime zéro est égal à zéro la même chose f prime de 3 ici notre abscisse 3 le point présente un maximum absolu en 3 donc le f prime de 3 n'est autre que le coefficient directeur de cette tangente au point d'abscisse 3 donc cette tangente ayant comme coefficient directeur est égal à zéro parce que cette tangente est parallèle à l'axe des abscisses c'est une tangente horizontale ok ok donc il s'agit de deux asymptotes horizontales leurs coefficients ici les coefficients des deux tangentes ici sont nulles les coefficients directeurs sont nulles ici petit b il nous demande de comparer f prime moins 2 et f prime 2 la même chose f prime moins 2 n'est autre que le coefficient directeur à la tangente au point 2 ok ça c'est notre tangente à notre courbe au point d'abscisse 2 et le f prime de 2 n'est autre que le coefficient directeur à notre courbe au point d'abscisse 2 notre courbe ici est décroissante donc ça c'est clair que aussi la tangente est bien décroissante donc le coefficient directeur ici est strictement négatif notre tranche de courbe ici est croissante dans un voisinage de 2 ici notre fonction est croissante donc la tangente est de même variation donc la tangente aussi est strictement croissante donc le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 c'est-à-dire f prime 2 est strictement positif donc f prime 2 est strictement positif f prime moins 2 est strictement négatif donc f prime 2 est strictement supérieur à f prime moins 2 vu que ça est une quantité négative et ça c'est une quantité strictement positive ok la cinquième question il nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 2 donc il suffit de représenter la droite d'équation y égale à 2 et voir les points de rencontre de notre droite d d'équation y égale à 2 avec notre courbe d de points y est égale à 2 quels sont les points de rencontre de notre droite avec la courbe c'est ce point et ce point la réponse à la question il suffit de donner les abscisses de ces deux points ok a et b donc l'abscisse du point b est une solution de notre équation f de x égale à 2 et l'abscisse du point b aussi est une solution de notre équation f de x égale à 2 donc les deux solutions sont moins 3 et 3 moins 3 c'est l'abscisse de a et 3 c'est l'abscisse de b donc ici on peut écrire que s l'ensemble des solutions réelles ici sont les deux solutions comme j'ai dit à l'instant et comme on a dit ensemble moins 3 et 3 ok passons à l'autre une équation maintenant petit b résoudre graphiquement f de x est supérieur ou égal à 0 comment répondre à ce genre de questions graphiquement il suffit de voir l'intervalle ou la réunion des intervalles tels que la courbe c de f est située au-dessus de l'axe des abscisses donc quels sont les intervalles ou la réunion des intervalles tels que la courbe de f est située au-dessus de l'axe des abscisses c'est l'intervalle moins 4 2 union l'intervalle 2 4 fermé moins 4 moins 2 l'intervalle fermé et l'intervalle fermé aussi 2 4 donc c'est la réunion d'ici 2 intervalles ok donc s r n'est autre que moins 4 moins 2 fermé union 2 4 fermé ça c'est notre exercice numéro 1 de ce devoir passons maintenant à l'exercice numéro 2 il s'agit d'une étude d'un graphe voyons notre graphe comme vous le voyez il s'agit de 10 sommeil ici A B D F E H G Y et Z qu'est-ce qu'on va faire exactement on considère le graphe ci-dessous la première question petite A ce graphe est-il complet c'est-à-dire quoi le mot complet c'est-à-dire tous les sommeils sont en relation c'est-à-dire l'existence d'une chaîne pardon tous les sommeils sont en relation deux à deux ok c'est-à-dire chaque couple de sommeil présente une arrête ok ce qui n'est pas le cas ici dans notre graphe car pour la simple raison Z et Y ne sont pas adjacents on n'a pas une arrête ici reliant Z et le Y c'est-à-dire ces deux sommets ne sont pas en relation ne sont pas adjacents ok il n'y a pas de règle entre ces deux sommets ok donc notre graphe ici n'est pas complet ok l'autre question petit B ce graphe est-il connexe le mot connexe c'est-à-dire entre deux sommets quelconques on peut avoir une chaîne ou chemin ok ce qui est bien dans notre graphe ici donc ce graphe est bien connexe voyons la rédaction avant de passer à petit c petit a ce graphe n'est pas complet car les sommets ne sont pas en relation deux à deux ok petit B oui le graphe est connexe car entre tout couple de sommets il existe au moins une chaîne ou chemin ok passons à petit c il s'agit d'une question classique il nous demande de donner le degré des sommets ok degré de sommets c'est-à-dire le nombre d'arrêt sortant de chaque sommet ok voyons par exemple le A on a un deux trois quatre arrêt sortant du sommet A donc A est de degré quatre ok le B quatre aussi le Z un le Y trois le C ici quatre ok le D aussi quatre le G aussi quatre ok le H deux le E quatre et vers la fin le F notre sommet F est de degré deux donner le résultat sous forme de tableau il suffit de nommer le sommet et juste à côté on va mettre le degré de ce sommet en question ok comme l'indique la rédaction qu'on va le voir tout de suite le sommet A de degré quatre B quatre ainsi de suite on constate que sauf le grec et le Z sont de degré impairs qui seront utiles dans les questions suivantes ok passons maintenant à l'autre question petit D qu'est-ce qu'il a dit justifie l'existence d'une chaîne de l'orienne ok on va exploiter ce qu'on a vu dans notre tableau ici et il faut procéder de la manière suivante puisque seuls les sommets Y et Z comme on a indiqué à l'instant sont de degré impairs le théorème de l'air affirme l'existence d'une chaîne eulerienne et c'est tout ni plus ni moins ok passons maintenant à l'autre question déterminer déterminer un encadrement du nombre chromatique de ce graphe ok on va on va utiliser on va utiliser du résultat du cours et le nombre chromatique comme vous le connaissez c'est le nombre minimal nécessaire de couleur pour pour colorer notre graphe on va le voir dans l'autre question on va voir l'encadrement des nombres chromatiques on va utiliser comme on a dit des résultats du cours donc petit a notons par gamma le nombre chromatique de ce graphe le degré maximal atteint par les sommets du graphe est égal à 4 c'est-à-dire le plus haut degré est égal à 4 il y a par exemple le sommet A est égal à 4 c'est le degré maximal aussi le B ok donc le degré maximal atteint par le sommet du graphe est égal à 4 ainsi d'après un résultat du cours gamma est inférieur ou égal à 4 plus 1 c'est-à-dire le degré maximal augmenté par 1 c'est-à-dire gamma jusqu'à l'instant est inférieur ou égal à 5 autre résultat du cours l'ordre du plus grand sous-graphe complet ça c'est fondamental étant de 3 par exemple prenons le sous-graphe B D E voyons le sous-graphe B D E il s'agit d'un sous-graphe complet B D E c'est-à-dire tous les sommets sont en relation ok B B D E donc on aura on aura donc gamma et supérieur égal à 3 ok finalement d'une part on a gamma inférieur égal à 5 et d'autre part gamma et supérieur égal à 3 donc finalement on a notre encadrement souhaité ou notre encadrement voulu gamma et encadré par 3 et 5 ok maintenant la dernière question on va faire notre coloriage du graphe pour déduire vers la fin le nombre de couleurs minimales nécessaires pour notre coloriage n'est autre que le nombre chromatique gamma ok donc il faut procéder de la manière suivante mettons les sommets en ordre décroissant de leur degré ok donc le A de degré 4 le B de degré 4 C de degré 4 D de degré 4 E de degré 4 et G de degré 4 le Y de degré 3 le F et le H sont de degré 2 et vers la fin Z et de degré 1 ce sont nos sommets de notre graphe ok on va commencer de colorier la rete pardon le sommet A par exemple par le couleur pardon par le rouge ok et on va colorier les sommets qui ne sont pas adjacents avec le rouge ok et comme ça on va obtenir uniquement le A le E et le G avec le couleur avec notre couleur rouge ok passons à l'autre sommet restant toujours dans le degré 4 prenons une deuxième couleur à savoir le vert par exemple on va colorier les sommets qui ne sont pas adjacents avec notre sommet B donc ici sommet par sommet on va obtenir le coloriage de ces quatre sommets B C H et Z ok jusqu'à maintenant on a utilisé deux couleurs ensuite prenons eau on va colorier notre sommet qui est de degré 3 et grès et il reste uniquement ces trois sommets qui ne sont pas adjacents donc ils seront de même couleur que notre sommet y de degré 3 comme vous le voyez et donc ainsi on a colorier tout les sommets et on a utilisé vers la fin uniquement trois couleurs donc le nombre de couleurs minimales nécessaires pour colorier notre graphe ici et est trois donc le nombre minimal de couleur nécessaire est égal à trois soit le nombre chromatique gamma est égal à trois et ainsi on a terminé l'exercice numéro deux on va voir maintenant l'exercice numéro trois qui porte sur la dérivation d'une manière générale et une représentation graphique d'une courbe c de f ok soit f la fonction définie par f de x égale à x carré moins 4 sur 2x moins 5 on note par c de f sa courbe représentative dans un repère orthogonal ou orthonormé orthonormé ok dans un repère orthonormé ok la première question il nous demande de donner le domaine de définition de f comment faut-il opérer f est défini sur r privé de 5 demi car l'écriture de f de x a un sens c'est seulement si 2x moins 5 différent de 0 c'est-à-dire 2x différent de 5 et par suite x différent de 5 demi donc d de f le domaine de définition est r privé de 5 demi ok donner l'expression de f prime de x la fonction la fonction dérivée de notre fonction f est sous la forme il faut dériver notre fonction f qui est déjà sous la forme de u sur v comment dériver les fonctions qui sont sous cette forme u sur v est égale à u prime v moins v prime u sur v au carré on va appliquer ça sur notre fonction ici avec le u n'est autre que le x carré moins 4 et le v n'est autre que le 2x moins 5 ok ça c'est simple on va obtenir les choses sans aucune difficulté on va voir la rédaction ok comme on a dit à l'instant d de f n'est autre que r privé de 5 demi c'est à dire la réunion de ces deux intervalles moins l'infini 5 demi au vert union 5 de 8 vers plus l'infini la fonction f est dérivable sur son domaine de définition en tant que quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas sur df ok ces deux fonctions qui sont le qui sont deux fonctions polynomiales à savoir le x carré moins 4 et le 2x moins 5 qui sont dérivables sur notre domaine de définition ok donc f puisque cette quantité est strictement positif il s'agit de deux solutions possibles aux cibles x1 et x2 ici à savoir x1 égal à moins b moins racine de d'état sur 2a c'est-à-dire 5 moins 3 sur 2 est égal à 1 et x2 5 plus 3 sur 2 est égal à 4 ok donc c'est-à-dire ces deux valeurs x1 et x2 ce sont les deux valeurs qui annulent f prime x ok donc x1 et x2 sont les solutions de l'équation notre trénome ici est égal à 0 de l'équation x carré moins 5 x plus 4 est égal à 0 ok donc revenons à l'énoncé qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici après avoir donné l'expression de f prime x il nous demande de dresser le tableau de variation on a déjà vu le signe de f prime ok donc maintenant c'est facile pardon on a déjà vu les 0 de f prime pardon ok donc on a le signe du trénome à savoir signe de a le coefficient à l'extérieur des deux racines comme on a vu dans le cours ok donc comment on va dresser le tableau de variation ici on a les deux solutions le 1 et le 4 sont les deux 0 d'un autre trénome ce sont les deux 0 qui annulent f prime x donc 0 0 ok et le signe de f prime qui x n'est autre que le signe de notre trénome second degré donc signe de a à l'extérieur puisque notre trénome second degré est x carré moins 5x plus 4 le coefficient a c'est égal à 1 positif donc positif ici à l'extérieur des deux racines positif négatif positif donc concernant ce qu'on a vu dans le cours f prime positif donc f croissante f prime négatif décroissante f ici est décroissante par contre c'est l'intervalle 4 plus l'infini f prime est positif donc f est croissante strictement croissante ok donc ça c'est notre tableau de variation de notre fonction f concernant l'interprétation géométrique on constate que f ici présente un maximum local et ici notre fonction f présente un minimum local ok ce maximum est égal à 1 et atteint pour x égal à 1 ce maximum égal à 4 et atteint pour x égal à 4 ok encore les deux points pardon le point de coordonnées 1 1 sont pardon les deux points de coordonnées 1 1 et 4 4 sont deux points de notre courbe représentation graphique passons à la quatrième question il nous demande de donner l'équation de la tangente à la courbe c de f au point d'abscisse 3 ok c'est pas la peine de revoir l'énoncé ça c'est la quatrième question il nous demande de donner l'équation de la tangente à la courbe c de f au point d'abscisse égal à 3 d'une manière générale l'équation de la tangente n'est autre que y est égal à f prime x pardon f prime 3 facteur de x moins 3 plus f de 3 ok or f prime 3 égal à combien est égal à à moins 4 on a l'expression de f prime de x on va la remplacer x par 3 on va obtenir moins 4 et f de 3 est égal à 5 on peut le déduire à partir de l'expression de notre fonction f de x qui est égal à x carré à x carré moins 4 je crois voyons notre expression x carré moins 4 sur 2 x moins 5 pour x égal à 3 donc 3 au carré 9 9 moins 4 égal à 5 et ici est égal à 6 moins 1 égal à 1 donc f de 3 est égal à 5 ok voyons f prime de 3 on a l'expression de f prime ok on va remplacer ici x par 3 on va obtenir f prime de 3 ok au dénominateur 2 fois 3 égal à 6 6 moins 1 égal à 1 1 au carré égal à 1 donc le dénominateur égal à 1 ici 3 au carré égal à 9 9 fois 2 18 18 18 plus plus 8 est égal à 26 26 moins 30 est égal à moins 4 donc f prime de 3 égal à 1 moins 4 comme on a vu à l'instant donc f prime de 3 égal à moins 4 et f prime de 3 égal à 5 soit vers la fin l'équation de notre tangente n'est autre que T notre tangente T au point d'abscisse 3 est sous cette forme y égal à moins 4 x plus 17 donc on a notre tangente au point d'abscisse 3 ok c'est à dire au point de coordonnées 3 5 donc passons maintenant à l'autre question la cinquième question qu'est-ce qu'on va faire la cinquième question donner les coordonnées des points où la tangente à la courbe est parallèle à l'axe d'abscisse c'est-à-dire quoi la tangente à la courbe est parallèle à l'axe d'abscisse c'est-à-dire la tangente à la courbe ici est horizontale il s'agit d'une tangente horizontale donc le coefficient directeur est égal à 0 donc on va chercher les x tels que f prime x est égal à 0 ok et une fois on a cherché les x c'est facile de chercher leur image par notre fonction f pour donner les coordonnées des points ok donc il suffit de voir quand est-ce f prime x est égal à 0 et le f prime x est égal à 0 c'est facile on a déjà vu f prime s'annule en deux points de coordonnées pardon en deux valeurs 1 et 4 f prime x s'annule pour x égal à 1 et pour x égal à 4 donc les points sont les deux points de coordonnées 1 1 et 4 4 ok ce sont les deux points donc en ces deux points de coordonnées 1 1 et 4 4 la tangente à notre les tangentes à notre courbe sont parallèles à l'axe des abscisses de coefficients de coefficients directeurs nulles ok donc on a plein de relations pardon on a plein de choses qui nous aident à tracer notre courbe représentative de cette fonction on peut on peut l'allure de notre courbe point par point on va utiliser ce qu'on appelle le tableau de valeurs on va prendre des valeurs de x et on va calculer leur image ce sont des valeurs remarquables qui nous aident à tracer la courbe représentative de notre fonction f ok donc on a les points c1 c2 c3 c4 c5 c6 pour dire que ces six points sont situés sur notre courbe c1 de coordonnées moins de 0 ça c'est d'après l'écriture de notre fonction f de x on constate que f de 2 égale à 0 et f de moins 2 ici égale à 0 car ces deux valeurs annulent le numérateur x carré moins 4 donc f de moins 2 et f de 2 sont nuls donc on a ces deux points c1 et c3 sont situés sans des points dans notre courbe le 1 1 aussi c notre et notre point dans notre courbe 3 5 aussi autre point dans notre courbe ok le 4 4 aussi autre point dans notre courbe le 7 5 ce sont 10 points remarquables donc on va utiliser cette liste de points on va utiliser la tangente à notre courbe au point de coordonnée 3 5 et on a les deux tangentes horizontales t et d' primes ayant comme équation 4 et 1 tous ces résultats nous aident à tracer notre courbe donc et comme on a vu à l'instant il s'agit d'un maximum local ici en 1 qui est égal à 1 il s'agit d'un minimum local ici qui est atteint pour x égal à 4 donc ce point de coordonnée 4 4 par ce point passe notre tangente à notre courbe qui est parallèle à l'axe des abscisses de coefficient directeur égal à 0 et la même chose ici en point c2 voyons notre point c6 de coordonnée 7 5 c4 coordonnée 3 5 concernant le traçage de notre tangente t d'équation y également 4 10 il suffit de placer deux points de cette tangente ok j'ai on a déjà vu ça on constate on constate que le point t1 de coordonnée 4 1 appartient à cette tangente ça c'est facile pour x égal à 4 on a 16 plus 17 égal à 1 donc l'image de 4 égale à 1 et le point t2 de coordonnée 3 5 il suffit de remplacer x par 3 on va obtenir y égal à 5 moins 4 fois 3 égal à 12 12 plus 7 égal à 5 donc ces deux points t1 et t2 sont deux points de notre tangent t2 ok ça c'est notre tangent t2 passant par ces deux points t2 et t1 ainsi on peut donner l'allure de notre courbe maintenant c'est facile présente ici un minimum local ici un maximum local tangente horizontale ici tangente au point de coordonnée 3 5 tous ces résultats nous aident à tracer ou à donner l'allure de notre courbe qui sera sous cette forme ok comme ça on a terminé la correction de ce devoir merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci et à bientôt au revoir au revoir